Je vous souhaite une bonne après-midi et n'hésitez pas à faire remonter vos remarques à la rédaction de GTV si vous avez besoin de toucher aussi notre docteur Pellage. Voilà, bonsoir docteur Pellage. Bonsoir madame Sideralda, avec plaisir je suis avec vous aujourd'hui puisqu'il s'agit d'enfants, il s'agit d'un sujet aussi qui est très important pour l'enfant mais pour notre société, celui de l'alimentation en fait par le biais du goût. Et c'est votre public, c'est le terrain sur lequel vous intervenez ? Certainement parce que finalement on se rend compte que nous avons des problèmes sanitaires sérieux en Martinique dont l'essentiel c'est peut-être le diabète et l'obésité puisque nous parlons alimentation et ce diabète et cette obésité sont liés justement à une malnutrition, mauvaise nutrition. Quand on interroge les gens pour savoir ce qu'ils mangent, pratiquement plus de 60% mangent du riz, du riz plusieurs fois par semaine, le riz est devenu l'aliment le plus consommé en Martinique comme légumes alors que nous avons des fruits à pain qui tombent sur le bord des routes et que personne ne cueille, ne fait cuire. Quand on demande aux gens également qu'est-ce que c'est qu'un fruit, est-ce que vous connaissez des fruits, est-ce que vous en mangez ? Oui, je mange des pommes et des raisins alors que nous avons des mangoes qui pourrissent. Voilà, qui pourrissent et qu'avant il n'y avait pas un seul mango qui restait dans un arbre et tous les mangoes étaient valorisés. Aujourd'hui on a une espèce de déculturation, on a pris l'habitude de manger des choses autres que les aliments que nous avions il y a 50 ans et malheureusement on peut faire un lien avec les problèmes sanitaires que l'on rencontre parce que le riz, s'il faut prendre cet exemple, c'est un aliment glucidique qui a un index glycémique, c'est-à-dire qui se transforme en sucre, beaucoup plus important que la patate douce, deux fois plus important que la patate douce et qui ont des index glycémiques beaucoup plus bas que le riz et nous avons un pays de diabétiques, de gens qui sont pré-diabétiques ou diabétiques qui consomment du riz alors qu'en fait ils ont des patates douces donc je crois que c'est très très important de faire cette émission parce qu'on se rend compte que le goût il s'éduque depuis l'enfance et c'est ça l'intérêt parce que dans les cantines scolaires on fait la même remorque, les assiettes restent remplies quand on met des haricots verts, elles restent remplies par contre si vous donnez une pizza tout le monde va manger tout le monde et puis même dans les restaurants on vous fait remarquer, tiens votre enfant mange les légumes du pays, c'est surprenant il apparaît comme un petit extraterrestre parce que les autres ne mangent que des frites, des hamburgers voilà, des hamburgers, des frites, du riz mais les restaurants nous vous servent presque du riz, peut-être deux petites rondelles de bananes jaunes c'est ça, est-ce qu'on peut dire, on va dire aux gens, à notre public que beaucoup de gens je pense n'ont pas ce type de réflexion là c'est-à-dire qu'ils vont venir faire le constat que les enfants n'aiment pas ci, n'aiment pas ça mais ils n'ont pas le sentiment d'avoir une responsabilité dans ce désamour, cette désaffection de l'enfant pour certaines choses et à mon avis, c'est vrai qu'on a des problèmes avec l'enfant à la Martiniquaine, à lui donner une place mais je crois qu'on a aussi un problème de savoir-faire avec lui et est-ce qu'on le connaît assez pour savoir qu'on le fabrique en fait ? Absolument, vous avez introduit tout à l'heure l'émission en disant que l'enfant c'est le lien entre nous et le futur mais c'est tout à fait ça maintenant, on se dit que l'enfant c'est le père de l'homme c'est le père de l'homme, c'est-à-dire que tout se joue avant 6 ans ça aussi c'est une façon d'exprimer le fait qu'on prépare l'adulte dans l'enfance Mais docteur, quand vous dites ça, c'est tellement puissant parce qu'en Afrique, dans beaucoup de civilisations africaines ou en tout cas culture, l'enfant est un enceinte qui revient jusqu'à ce qu'il ait fait un certain nombre de rituels pour occuper la place d'enfant puisqu'il revient sur l'enfant mais théoriquement, en tant qu'entité, c'est un enceinte qui revient donc c'est ce cycle-là qui ne se rend jamais Et plus le temps passe, plus on se rend compte que des maladies d'adultes sont programmées in utero c'est-à-dire que dès la troisième semaine de vie fétale l'enfant programme l'adulte qu'il sera par la suite et c'est très très important cette grossesse qu'on a tendance peut-être un petit peu à négliger elle détermine finalement notre futur et en parlant d'obésité par exemple on sait qu'une femme qui fume pendant la grossesse donnera naissance à un enfant avec un risque important d'obésité qui fume pendant la grossesse donc ce qui se passe pendant la grossesse, pendant les premières semaines va déterminer ce que sera l'adulte de demain donc il est très important de constater qu'on a un rôle à jouer dès la grossesse dès la petite enfance certains pédiatres parlent des mille premiers jours comme étant déterminants pour l'adulte futur on dit aussi psychologiquement que tout se joue avant 6 ans je crois que plus que jamais c'est important parce que le goût aussi mais avant 6 ans docteur, pour ce qui concerne la structuration psychologique mais le goût, les choses dont vous allez nous parler aujourd'hui bien avant 6 ans mais absolument c'est à la dent au berceau c'est pendant même la vie fétale parce qu'on se rend compte que finalement le goût parce qu'aujourd'hui les neurosciences ont beaucoup progressé on arrive avec les échographies à observer un fœtus et on se rend compte qu'il déglutit le liquide amniotique et qu'il fait une grimace différente quand le liquide est sucré en fonction de ce qu'a mangé la maman quand il est sucré ou quand il est salé donc déjà pendant la vie fétale c'est à dire au bout de 9-10 semaines de grossesse l'enfant est capable de faire une distinction entre le sucré quand sa maman a mangé des choses sucrées et le salé qu'ils lui font plaisir les choses sucrées lui font plaisir c'est à dire qu'il peut y mettre le sucré ou le salé mais il est certain que s'il fait la différence si on l'habitue au salé si on l'habitue au sucre déjà en tant qu'embryon il fait la différence ça signifie que son cerveau a enregistré une émotion a enregistré une impulsion électrique qui a déclenché une émotion et qui a déclenché un plaisir et on sait que le sucré le sucré est justement source de plaisir pour le petit d'homme plus que le salé mais vous avez des enfants qui sont indifférents à toutes les saveurs c'est rare que la saveur amère ils aiment mais en fait il y en a qui on le voit aussi quand certains enfants sont allergiques aux protéines du lait de vache et qu'on leur donne certains laits des hydrolysats de lait qui ont vraiment un goût pas agréable vous en avez qui se délectent vous avez des enfants qui le boivent aussi bien que si c'était un lait sucré parce qu'ils en ont l'habitude on leur a donné l'habitude non, 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 vous l'introduisez en première intention c'est ça c'est pas parce qu'ils en ont l'habitude c'est simplement qu'il y a des enfants qui sont indifférents qui ne rejettent pas des saveurs qui ne sont pas habituelles qui ne sont pas sucrées vous avez des enfants mais n'empêche qu'ils l'enregistrent et finalement ils arrivent à mémoriser que cette saveur elle est acceptable dans leur conscience est-ce que dans vos patients parmi vos patientes je ne sais pas si les hommes s'occupent beaucoup de ça quand leurs femmes sont enceintes est-ce que vous avez le sentiment que nos gens nos femmes nos jeunes femmes sont loin très éloignées de cette culture-là de ce que c'est qu'un enfant comment il faut le nourrir ce que les neurosciences disent et est-ce qu'elles sont conscientes qu'elles auront à faire des choses pour l'éducation la formation par exemple du goût mais d'autres choses chez l'enfant je crois que de plus en plus on évolue quand même beaucoup aujourd'hui beaucoup de femmes quand elles ont un problème de santé pour elles ou leurs enfants vont directo sur internet elles cliquent qu'est-ce que c'est qu'elles sont les signes elles arrivent chez le médecin avec une pré-idée diagnostique donc l'alimentation de l'enfant votre enfant a de la fièvre quoi faire on clique sur internet donc finalement il y a de plus en plus de femmes et pas forcément des personnes de haut niveau qui se réfèrent à ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux vous avez aussi des gens qui regardent des émissions et des émissions extrêmement bien faites à la télé des émissions à l'eau docteur d'octici qui sont quand même très très bien faites et qui justement éveillent les consciences là-dessus bon c'est sûr que vous avez des gens qui sont un petit peu réticents qui ont l'habitude de faire comme maman a fait comme grand-maman a fait mais j'ai l'impression que globalement on avance d'accord on avance les gens ont conscience mais sur cette question-là comment se sent non mais la question du goût je pense qu'elle est particulière parce qu'on l'aborde pas souvent on aborde beaucoup les jeux on aborde la vision on aborde l'audition dépistage des surdités la question du goût et de l'alimentation mais pas sous l'angle du goût je pense que justement vous avez raison de dire qu'il faut travailler le goût parce que l'alimentation un aliment n'est pas brut n'est pas un ensoir un aliment c'est quelque chose qui a une odeur qui a une saveur parce que vous parlez des émissions donc on peut voir à la télé française par exemple mais ce qu'il y a dans le souci que j'ai moi c'est que nous sommes une culture dans une culture habitée par le sentiment d'avoir quelque chose de particulier de spécifique et que justement on ne tient jamais compte de cette spécificité et que les nôtres baignent dans une forme d'universalisme il faut lui donner des petits pots ce qui est retenu c'est l'idée du petit pot mais pas de ce qu'il y a vraiment dans le petit pot et qui ferait que l'enfant s'habituerait à des goûts des saveurs des odeurs d'une autre civilisation pas de la sienne et c'est sûr c'est le souci que j'ai quand j'ai entrepris de travailler sur les jeux et il me semble que nos mamans nos publics nos publics de manière générale ah mais non c'est dans l'air du temps c'est comme ça et cette idée que par exemple quand la France met en place des petits pots pour ses enfants que les médecins en parlent que tout le monde s'en mêle ces gens-là restent explorent et travaillent dans une sphère qui est bien la leur bien ancrée et ça allait être normal alors que c'est une construction le sens précis de cette forme de naturalité c'est que on est français voilà le goût français donc il se vend en petits pots il se vend en émissions il se décline dans beaucoup de domaines voilà comment on fait avec un enfant voilà ci voilà ça chez nous on a une histoire esclavagiste coloniale qui n'est pas terminée on a un problème d'assumer nos goûts puisque nos aliments sont relégués un peu quand même gros légumes on a des noms pour dire qu'ils sont un peu grossiers et puis il faut les travailler et c'est vrai que vous achetez un sachet de riz et puis vous versez ça dans une casserole c'est fait vous achetez un fruit à pain il faut 10, 5, 10 minutes pour le préparer l'éplucher alors qu'avec un fruit à pain vous nourrissez une grande famille et vous pouvez aussi en faire plein de choses mais enfin bon donc ça c'est écoutez je pense que c'est peut-être la société coloniale et extravagiste mais j'aurais plutôt dit la société de consommation aussi parce que mes souvenirs d'enfance et même de jeunes mères me montrent que nous n'avions pas les petits pots comme aujourd'hui quand j'ai eu mes enfants qui ont une quarantaine d'années on n'avait pas des petits pots à disposition comme aujourd'hui on n'avait pas des couches à disposition comme aujourd'hui et on mettait des couches en toile et on faisait le repas c'est-à-dire la plupart des mamans des années 60-70 cuisaient les repas et les repas locaux on n'avait pas du riz on n'avait pas des on avait du riz mais en fait on n'avait pas toutes sortes de variétés de riz et finalement on utilisait beaucoup la banane jaune on utilisait beaucoup la patate douce et les couches couches donc si vous voulez on a basculé il me semble beaucoup avec la société de consommation parce que cette société de consommation a mis sur le marché des produits qui sont faciles à utiliser tout de suite comme les petits pots et effectivement avec sa publicité qui a fait croire que justement manger les petits pots c'était aussi équilibré que se faire son repas donc la bascule pour moi c'est moins la colonisation que justement la société la société de consommation la société on était préparé à des goûts oui c'est ça on était préparé à des goûts parce que j'ai été médecin de crèche et je me souviens qu'on faisait le repas à la crèche mais on a valorisé certains types d'aliments et pour les parents on a un petit peu de méfiance ils avaient de nos produits en plus sont les dix clandiconnées donc on a un peu de méfiance nos produits ne sont pas jugés nobles non non enfin moi je pense qu'on a basculé il y a une trentaine d'années on a basculé d'après moi parce que je vous dis j'étais médecin de crèche à la crèche la directrice allait faire le marché au petit marché elle achetait des produits elle faisait du jus du jus d'orange frais et beaucoup de crèches faisaient pareil on faisait le jus d'orange frais et on achetait les légumes le poisson et qu'on donnait aux enfants ou du jambon donc on faisait des repas dans les crèches maintenant il y a des normes il faut respecter des normes d'hygiène il faut respecter une traçabilité et finalement qui peut répondre à la traçabilité ? les produits importés parce que finalement ils vous disent l'origine des produits c'est la société peut-être de consommation également et la facilité mais c'est l'union européenne qui trace l'norme vous avez l'union européenne vous avez aussi le coût du personnel finalement le produit importé il revient moins cher et vous n'avez pas de temps de préparation donc quand vous avez une cantine scolaire vous ouvrez une boîte de carottes déjà toutes râpées c'est beaucoup plus simple que d'aller au marché acheter des carottes les râper les laver et pourtant ce n'est pas équivalent et les enfants ne les mangent pas ces choses-là ce n'est pas équivalent parce que vous avez des pertes du batteur beaucoup d'enfants laissent ce qu'on leur a servi dans les assiettes mais de toute façon je crois qu'il faut des émissions comme celle d'aujourd'hui justement pour permettre aux gens de prendre conscience que ce n'est pas équivalent donner un petit pot n'est pas équivalent à un repas que l'on a préparé et ce n'est pas équivalent pour plusieurs raisons parce que quand vous préparez le repas il y a une odeur et on voit que le goût comme l'odorat sont très proches le nez est très proche de la bouche quand vous présentez la cuillère à l'enfant il perçoit l'odeur de l'aliment si vous ouvrez quatre petits pots de compositions différentes ils ont tous la même odeur je ne sais pas si vous avez déjà fait l'observation les petits pots n'ont pas d'odeur la texture elle est la même tandis que si vous faites cuire des patates douces des bananes jaunes ou des ignames la texture est différente donc en faisant le repas vous apportez à l'enfant une diversité d'odorat de saveur de senteur et une diversité de textures c'est à dire que tous ces sens sont en éveil il n'y a pas que le goût qui est en éveil et tout cela stimule l'appétit sans compter quand on leur donne des petits pots importés qu'on réchauffe au bain-marie l'enfant mange l'enfant les mange non mais de toute façon les petits pots sont faits pour être bons et vous avez des laits qui sont faits pour être addictogènes vous avez je ne vais pas en citer mais vous avez des laits qui sont qui sont édulcorés au chocolat ou au caramel qui ont un pouvoir addictogène c'est à dire une fois que l'enfant a goûté ce lait-là et en plus c'est dans des petits récipients qui sont utilisables jetables monodoses c'est très pratique on met ça dans le sac à main quand l'enfant a faim on lui verse ça dans son biberon on le lui donne mais une fois que l'enfant a goûté à ce lait il ne veut plus son lait de base et ça quand les parents commencent à donner ces laits moi je les interdisais quand j'étais en activité une fois que les parents ont commencé à donner ces laits aux enfants ils ne veulent plus leur lait infantile parce que c'est fait pour vous parlez avec le lait de la tétée ni la tétée ni le lait vous avez un lait de base que vous donnez à votre enfant et vous avez ces petites préparations qui sont très très pratiques c'est dans des briquettes monodoses que vous mettez dans votre sac à main une fois que l'enfant a goûté ces briquettes il ne veut plus son lait ordinaire qu'il n'est pas aussi sucré mais c'est fait pour vous c'est la société de consommation c'est fait pour créer l'addiction donc tous les jours il me faut ma petite briquette et petit à petit elle remplace le lait que j'avais au départ donc c'est sûr que les produits tout préparés sont une facilité mais il ne faut pas oublier que celui qui les prépare aussi a une orientation commerciale il faut que l'enfant les aime et il faut que l'enfant les réclame oui docteur moi je vois je suis tout à fait dans cette optique là mais je crois que il y a une dimension qui échappe à notre peuple et c'est sur celle là que je voudrais attirer l'attention on ne mange pas n'importe où n'importe comment le fait que les gens aillent dans un supermarché bien sûr qu'il y a la société de consommation mais elle n'est pas j'allais dire sans odeur sans saveur et sans couleur c'est une société qui est essentiellement occidentale occidentalisée et qui nous propose ce que l'Occident aime et mange c'est pour ça d'une idée de culture spécifique il faut qu'ils sachent que ça commence dès le berceau même dès l'embryo puisque vous parlez des neurosciences qui montrent les réactions des enfants il faut que les gens comprennent qu'ils doivent se former à des Martiniquais s'ils décident qu'ils le sont c'est valable aussi pour les habitudes de l'habillement c'est valable pour tout c'est à dire qu'on a basculé on a basculé d'une certaine antianité à une culture peut-être même mondiale parce que souvent les chinois ils s'habillent en européen mais ils ont un goût chinois je veux dire donc il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter à cause de la mondialisation et de ce système oui consommatoire mais il y a des choses qu'on peut sauver de ce monde là il faut avoir un choix déterminé il faut savoir absolument de manière déterminée moi j'élève mon enfant pour qu'il aime les produits de son terroir et qu'il sache que son goût n'est pas celui de l'autre ou d'un autre que son goût est relève d'un capital culturel c'est un capital culturel absolument je suis tout à fait d'accord quand les enfants vont au restaurant et qu'on dit ils ne veulent pas de ça ils ne veulent que de frites et de hamburgers et bien on a beau les critiquer ils n'y sont pour rien ça veut dire que nous parents n'avons pas fait notre travail on peut proposer à l'enfant un hamburger parce que il est ouvert dans le monde sur le monde etc mais ça c'est quelque chose qui vient à la marge le hamburger ne doit pas remplacer la nourriture du pays avec son lot d'odeurs de saveurs de textures de tout ça et c'est vraiment dans ce sens là que je pense qu'il faut attirer l'attention de nos gens pour qu'ils comprennent que c'est un travail quand on a un enfant façonner son goût comme on veut le voir réussir à l'école ou ailleurs on veut le voir réussir aussi dans ces domaines là en tant que martiniquais absolument simplement je crois que les jeunes parents d'aujourd'hui ce sont ceux qui ont été élevés la génération petit pot qui ont été élevés dans les crèches avec des petits pot c'est des gens de 20-30 ans et qui ont été élevés avec un goût qui n'a pas été stimulé et qui finalement ne connaissent pas toutes les saveurs vous avez des gens qui ne connaissent pas les gombos il y a des gens qui ne connaissent pas les pommes d'eau il y a des gens qui ne connaissent pas les caramboles en martinique des jeunes personnes mais on ne peut pas donner à son enfant ce que l'on ne connaît pas donc c'est vrai qu'il y a une génération qui a été un peu sacrifiée sur le plan de l'éveil culturel en général qui a été sacrifiée qui a été occidentalisée et qui finalement se trouve à élever des enfants mais il faut qu'elle ait une volonté de faire changer les choses parce qu'elle-même elle n'a pas encore ses habitudes et puis sans compter il y a aussi le fait souvent quand vous voyez des enfants en consultation il y a la maman et la grand-mère la grand-mère qui aurait proposé des choses et puis la maman qui a regardé sur internet comme elle n'a pas trouvé Toloman sur internet elle ne veut pas le Toloman comme elle n'a pas trouvé gombos elle ne veut pas gombos elle n'a pas trouvé christophine elle ne veut pas de christophine pour son enfant et finalement le discours de la grand-mère ne passe pas et ça se voit aussi beaucoup des gens qui ont toujours élevé des enfants qui vous disent mais il est moins christophine il est moins du homo il est moins un jeune mais non la personne préfère prendre le petit pot parce que ses repères ses référents sur internet ce sont les petits pots dont elle pense que c'est équilibré alors docteur vous allez si vous le voulez bien à partir de toutes ces problématiques qu'on a survolé nous donner des détails pour que les parents qui écoutent comprennent la responsabilité qui est la leur mais dans ce que vous dites nous avons la problématique des petits qui sont de plus en plus obèses et vous parlez d'un dysglycénique il faut que les parents comprennent que ce sont eux qui rendent les enfants obèses par la façon qu'ils ont de les nourrir en substituant leur alimentation qui ont chez nous un index glycémique bas et ceux importés qui en ont et donc on est dans oui c'est ça moi je crois qu'effectivement le goût la senteur la texture ça va de pair et en habituant l'enfant à des produits frais et pas des produits conservés on fait on prévient un certain nombre de maladies comme le diabète et l'obésité pourquoi parce que les produits conservés ont des conservateurs ils ont des conservateurs même les produits pour enfants sont obligés d'avoir des conservateurs des acidulants et ce sont des produits qui sont souvent des perturbateurs endocriniens et ces perturbateurs endocriniens entraînent diabète et obésité quand vous avez une petite compote par exemple dans une petite canette facile comme des petites gourdes faciles à absorber à la bouche qu'on met dans le goûter des enfants la compote de pomme elle a des acidulants et la canette elle a du bifthénol donc c'est très pratique cette compote de pomme qui au départ est peu sucrée et n'est pas très calorique elle a ces perturbateurs endocriniens qui vont créer un risque d'obésité donc il vaut mieux que vous preniez un mango que vous lui fassiez une compote de mango que vous mettiez dans un petit récipient en verre pour elle et puis pour l'enfant et que vous le lui donnez c'est ça on peut le mixer en crème mais on peut donner tous les fruits on peut faire des compotes avec la royave et quelques fois vous voyez que vous achetez un petit pot de compote qui a de la mangue dedans mais vous n'aurez pas l'idée de prendre une mangue et de faire une compote alors que vous avez pour la question des petits pots qui est pratique pour les parents qui travaillent par exemple rien ne les empêche de préparer des petits pots puisque c'est pratique c'est une dose et avec leurs produits est-ce que les valeurs nutritives dans ces petits pots sont conservées les valeurs nutritives des petits pots sont beaucoup moins importantes que les valeurs nutritives des produits frais quand vous avez par exemple une pomme que vous avez cueillie depuis moins de 72 heures elle a de la vitamine C mais quand elle a plus de 72 heures vous n'avez plus rien dedans vous avez peut-être un cinquantième de la vitamine C de départ si vous achetez une mangue et que vous la faites cuire 5-10 minutes dans de l'eau vous en faites une compote vous avez votre vitamine d'accord et si le parent si le parent mixe la mangue fraîche et bien voilà il a de la vitamine A il a de la vitamine C donc le principe de préparer des petits pots à l'avance pour gagner du temps et gagner du temps et mettre au frigidaire mais bien sûr c'est très bien mais ça conserve donc la valeur mais c'est beaucoup mieux que le petit pot dont la pomme aura été cueillie un an avant la pomme aura été cueillie un an avant vous pouvez très bien le dimanche faire des petits pots de compote que vous gardez au frigidaire qui auront l'avantage de n'avoir pas abîmé les principaux nutriments c'est-à-dire les vitamines et les sels nuits négaux et la réfrigération et de garder les goûts et les odeurs de chez nous voilà tandis que le petit pot qu'il soit compote de pomme pomme-poix pomme-pomme il a la même odeur il a la même texture tandis qu'une compote de mangue aura une texture différente d'une compote de pomme d'eau d'une compote de broyaves et tout ça finalement ça participe au développement de l'appétit de l'enfant le fait de très tôt donner à l'enfant des odeurs des saveurs des consistances différentes va l'habituer à être très éclectique c'est-à-dire à manger n'importe quoi oui et puis on nous dit de manger varié n'est-ce pas oui et puis c'est pas ça c'est qu'il faut penser que nous avons des enfants qui demain vont voyager dans le monde entier il faudra qu'ils s'habituent à manger chinois à manger japonais à manger mexicain à manger voilà donc tout ça ce qui est important c'est que ça se prépare dans les premières années de la vie mais ils vont manger ça en se disant ça c'est le manger des autres et pas le mien non mais ça c'est sûr ça c'est sûr mais donc mais simplement si nous parlons simplement du goût le goût c'est un organe sensoriel comme la vision comme l'audition qui se développe par des connexions sensorielles des connexions c'est-à-dire que vous vous goûtez je sais pas moi une orange vous avez dans votre cerveau une impulsion électrique qui vous dit tiens voilà cette chose je l'aime et après quand vous ressentez l'orange vous vous dites tiens je vais continuer à en manger parce que j'ai eu une impression positive la première fois que je l'ai eue et plus vous goûtez des saveurs différentes plus vous serez à même à apprécier des choses que vous ne connaissez pas et ça ça c'est les trois premières années de la vie c'est tout ce qu'on dit de l'enfant c'est essentiellement ça ce sont des connexions au niveau de son cerveau plus il y a des connexions plus l'enfant est riche par la suite bon bien sûr il vaut mieux donner les choses de chez nous pour qu'il y ait un ancrage culturel de l'enfant mais il faut aussi penser que l'enfant demain peut très bien se sentir bien en Nouvelle-Zélande et là il va prendre grand à manger du mouton il va prendre à manger des choses un petit peu différentes et il ne sera pas malheureux parce que vous avez des Antillais qui quand ils arrivent en France ne mangent qu'Antillais et sont malheureux de voir la cuisine française donc il faut aussi que nous soyons que nous habitions à nos enfants je crois qu'il n'y en a plus beaucoup il n'y en a plus beaucoup non mais il faut que nous apprenions à nos enfants à développer le goût oui non mais le goût je parlais de la masse de produits de fruits que nous avons chez nous rien que ça si nous l'exploitions nous aurions effectivement une variété de goûts de papiers gustatifs à développer extraordinaire ce qui se faisait autrefois parce que les enfants couraient ils mangeaient les jujubes ils mangeaient les icacs on mangeait les fruits de saison on mangeait les fruits de saison et on éveillait notre goût et surtout il ne faut pas oublier qu'on avait notre rapport en vitamine C parce que le fruit qu'on a cueilli dans l'arbre a toute sa vitamine C on l'avait ça ne faisait pas forcément partie d'un repas constitué mais ça faisait partie de l'équilibre alimentaire d'une journée mais oui mais les enfants qui sont aujourd'hui grands connaisseurs de pommes mangent des fruits qui ont été cueillis parfois une année des mois à l'avant que les parents le sachent qu'ils ne donnent pas de vitamine à l'enfant c'est à dire la pomme nutritionnelle d'une pomme est presque nulle et puis ils ne les pêchent pas donc ils mangent tous les pesticides qui sont sur la peau du fruit je vous disais ça docteur parce qu'il y a des parents qui vont vous dire moi je travaille je suis pressée voilà les petits pots c'est ce qu'il y a mais ce que nous venons de dire là c'est que ces fameux petits pots là rien ne nous empêche de les préparer à l'avance de les garder au frère chez nous avec nos produits mais absolument ces petits pots et puis non seulement avec nos produits mais vous êtes certain du contenu quand vous avez un petit pot qui a disons pommes de terre veau il y a peut-être du veau mais il n'y a peut-être pas les 20 grammes de veau dont votre enfant de six mois a besoin quand on va analyser le in fine après avoir mixé ce petit pot il ne restera peut-être que 2 grammes de veau et si le petit pot comme nous sommes dans une société de consommation on mettra plus de pommes de terre que de viande tandis que vous vous saurez que vous avez mis un quart de enfin 20 grammes de viande un dos de balarou et vous savez que votre enfant a mangé 20 grammes de viande et franchement un clinique serait tout ce qu'on a aujourd'hui ça ne prend pas du temps c'est sûr moi je crois qu'il y a une prise de conscience que le petit pot n'est pas équivalent à l'aliment frais c'est ça qu'il n'est pas équivalent parce que vous avez ceux qui sont consciencieux qui mettent effectivement les choses en bon équilibre on parlait de la viande il y en a d'autres qui vous mettront du jus de viande il y en a qui mettront des traces de viande simplement le tout pour qu'on les repère tandis que vous vous saurez exactement ce que vous avez donné à votre enfant donc ça c'est une première chose l'enfant vous parliez déjà de l'embryon est-ce qu'il faut dire quelque chose sur la formation il faut que la femme enceinte elle aussi mange varié il faut que la femme enceinte mange varié on insiste beaucoup sur les légumes verts et les fruits frais pour l'apport nutritionnel de la femme enceinte pour éviter justement ce diabète gestationnel et cette prise de poids excessive il faut aussi penser que notre enfant quand on a varié l'alimentation lui aussi il découvre des saveurs qui sont variées et ça le prépare déjà une diversification alimentaire beaucoup plus facile puis après la naissance alors au moment où on diminue l'apport en lait maternel pour le remplacer par des petits pots par des petits pots ou par une alimentation diversifiée à ce moment là il faut introduire tous les produits de chez nous et vous avez des mamans d'accord manger varié depuis la grossesse vous avez des mamans qui vous parlent d'envie qu'elles ont de dévorer des choses pendant cette période de la grossesse et qui n'ont envie que d'une même chose si c'est transitoire c'est pas un problème parce que quelquefois on a envie d'une chose parce que l'organisme a un besoin on a envie de sel parce que l'organisme a besoin de sel on a envie de laitage parce que l'organisme a besoin de calcium et même des enfants aussi vous avez des enfants qui sélectionnent certains produits parce que momentanément leur organisme a besoin d'un nutriment particulier donc c'est pas gênant de respecter ces envies mais à condition de diversifier dans l'ensemble des neuf mois de diversifier suffisamment et je crois que nous avons suffisamment de produits aux Antilles pour pouvoir manger il y a des produits dont on parle très peu vous avez les pommelianes vous avez toutes les choses vous avez les lechis vous avez les caïmites on a des privilégiés qui en ont encore ici mais c'est vrai quelquefois vous avez des caïmites et puis vous ne pensez pas que vous pourriez manger un caïmite même si c'est un caïmite dans toute une grossesse mais c'est important oui mais pour ça il faut s'y aller sur les marchés sur nos petits marchés de communes il y a souvent des trucs surprenants et extraordinaires et il faut goûter à tout il faut goûter à tout mais ça c'est ça c'est cette idée qu'on est porteur quand on est en grossesse eh bien on va s'apprêter à mettre un enfant au monde mais c'est pas une espèce de petit tas de chair c'est quelqu'un qui est déjà en train de goûter de faire les expériences que vous lui faites faire à travers ce que vous ingurgitez donc on a une responsabilité je sais que il y a des femmes qui changent leur régime alimentaire quand elles sont enceintes parce qu'elles disent maintenant je ne me nourris pas pour moi mais pour mon enfant elles ont tout à fait raison elles ont tout à fait raison elles ont tout à fait raison donc ça commence là en qualité en qualité en diversité ce qu'il faudrait bien comprendre et en produits bio par exemple en produits de saison concernant les fruits et légumes des produits de saison parce que le produit de saison a toute sa richesse et finalement quand vous regardez sur une année à part peut-être les mois de février-mars on a beaucoup de fruits en Martinique avec des saveurs et des richesses incroyables qui sont extraordinaires qui n'ont rien à envier aux produits que l'on va retrouver je pose un petit pot abricot par exemple l'abricot de chez nous l'abricot de chez nous a une saveur et une richesse en vitamine A extraordinaire absolument donc alors pour revenir pour que les parents comprennent que l'obésité c'est très comment on va dire ça précoce qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dans la façon les germes de l'obésité se préparent déjà pendant la grossesse ne pas fumer pendant la grossesse ne pas prendre de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse on va quand même parler un petit peu du bifthénol je crois qu'on en a parlé une première fois déjà les perturbateurs endocriniens on parlera surtout dans l'alimentation du bifthénol mais le chlordécone aussi c'est un perturbateur endocrinien ce bifthénol quand il arrive dans l'alimentation il modifie le goût que nous avons pour les choses c'est-à-dire qu'il nous donnera le sentiment que le jus n'est pas sucré le bifthénol se trouve dans les plastiques vous avez une bouteille de soda par exemple de plastique sans nommer aucune marque de soda et dans cette bouteille de plastique vous avez du bifthénol à l'intérieur qui permet de donner une belle forme à la bouteille et ce bifthénol va rentrer dans le jus ou dans le soda et il va modifier la sensation de goût c'est-à-dire vous donnera l'impression que votre soda n'est pas sucré parce qu'il a perturbé au niveau de votre cerveau le sirop cuit du goût donc vous augmentez la quantité de sucre du soda et ça quand les femmes enceintes il faut qu'elles prennent des jus frais et pas des jus dans des boîtes en plastique pas des jus conservés dans des récipients en plastique qui apportent du bifthénol en plus du jus parce que ce bifthénol qui va rentrer in utero va modifier les cellules de graisse de l'enfant et faire le lit de l'obésité après c'est là le message peut-être qu'on peut donner et ce bifthénol se trouve aussi dans les récipients en plastique quand vous avez des tupperaux en plastique il ne faut jamais les mettre au micro-ondes parce que la chaleur va libérer le bifthénol qui va passer dans les aliments et qui va entraîner des perturbations de la graisse du fœtus donc il vaut mieux privilégier le bain-marie la chaleur non la chaleur en général n'est pas bonne pour le plastique il ne faut pas utiliser le bain-marie avec un récipient en alé il faut utiliser les récipients en pyrex les récipients en pyrex pyrex ouverts donc déjà supprimer en aluminium ou en aluminium oui en aluminium supprimer tout ce qui est plastique pendant la grossesse et tout ce qui est préfabriqué jus importé préfabriqué c'est ça c'est à dire des fruits frais des légumes frais que l'on prépare en soi-même et donc si les mamans ont des envies de soda des supermarchés il faut qu'elles s'en assentent le soda c'est pas l'idéal le jus frais c'est mieux il faut qu'elles s'assiennent parce que le soda lui-même il a une composition qui n'apporte rien à la grosse je dis soda soda, goca et tout ça n'apporte rien à une grossesse un jus de fruits frais ou un fruit frais c'est aussi bien et l'envie de sucre dont beaucoup font état elles le trouvent dans du miel elles peuvent manger des compotes elles peuvent manger des confitures maison aussi c'est toujours pareil à partir du moment vous faites l'expérience d'une gelée de goyave de goyave du commerce et puis une gelée de goyave de chez vous vous voyez bien la différence pourquoi ? parce qu'on a dû mettre des gélifiants qu'on a dû mettre des stabilisateurs qui sont des perturbateurs endocriniens donc le sucre en soi n'est pas un problème ce qui est un problème c'est le perturbateur endocrinien qui perturbe l'utilisation du sucre d'accord donc les enfants qu'on voit obèses de plus en plus sont utiles souvent souvent les perturbateurs endocriniens plus que l'excès alimentaire plus que l'excès on parle des enfants chez les adultes il peut y avoir des excès alimentaires mais chez les enfants tout petits c'est souvent un déséquilibre lié aux perturbateurs endocriniens et les parents ont une responsabilité c'est-à-dire que les parents ne savent pas que c'est souvent les plastiques les perturbateurs qui sont responsables ils ne le savent pas donc s'ils changent le régime alimentaire de l'enfant parce que c'est très difficile de faire perdre du poids à un enfant obèse plus ils sont petits plus c'est compliqué parce qu'il y a la croissance ils ont faim vous ne pouvez pas les priver et puis ils ne comprennent pas et puis ils ne comprennent pas et puis il faut un apport calorique suffisant pour la croissance c'est ça donc c'est très difficile donc il vaut mieux éviter qu'ils soient obèses des produits frais des produits variés des légumes verts des fruits frais on n'a pas besoin de fruits importés on peut très bien manger sans fruits si on n'a pas d'argent pour acheter un fruit manger les fruits de saison ça suffit oui non mais si on n'a pas d'argent pour manger un fruit c'est pas obligatoire d'avoir un fruit dans son repas c'est ça plutôt que d'acheter une pomme parce qu'il faut un dessert il vaut mieux ne rien acheter acheter une orange toute par semaine c'est beaucoup plus intéressant qu'une demi-pomme chaque jour chaque jour et vous voyez malheureusement il faut aussi que les cantines scolaires s'alignent parce qu'on donne des floupes aux enfants après les repas mais c'est dramatique vous avez le plastique vous avez l'acidulant vous avez l'époque on avait un verre de lait de vache on avait un verre de lait de vache l'après-midi c'était pas dit c'était puis on avait les frozen mais le frozen vous voyez bien c'était pas la même chose c'était un bâton en bois bien c'est il n'y avait pas l'enveloppe en plastique voilà il n'y avait pas l'enveloppe en plastique alors donc on a donc au moment de la diversification je pense qu'il faut que les parents soient très vigilants donc il y a les deux aspects que vous développez qui sont importants la prévention des maladies des maladies métaboliques un diabète, obésité et l'inculturation en laquelle je suis moi aussi très très sensible parce que je pense que l'homme n'est bien que s'il est en harmonie avec son milieu son environnement totalement voilà et quand vous regardez les cultures quelle que soit la culture vous avez aussi des habitudes culinaires qui vont avec certaines cultures parce que ce sont les produits du terroir que les gens ont pris l'habitude de cuisiner et les nôtres ne nous font pas grossir si nous respectons les gens d'avant n'étaient pas gros n'étaient pas gros il y avait exceptionnellement une ou deux personnes dans une commune qui était grosse avec les deux jambes très importantes nous avons une communauté à la Martinique qui nous montre que quand on respecte cette culture alimentaire etc on ne grossit pas ce sont les rastas oui vous voyez ils sont tous filiformes absolument et parce qu'ils ne mangent ils surveillent leur alimentation mais comme du lait sur le feu ils mangent équilibrés en fonction en harmonie avec la terre des saisons et de ce qu'ils cultivent donc les problèmes qui nous guettent chers amis des spectateurs sont ceux-là et ils commencent déjà vous voyez dès la toute petite petite enfance voire au moment même de la gestation de l'enfant dans l'utérus maintenant docteur vous avez parlé des sens de l'odorat pour qu'on arrive au goût il faut qu'il y ait l'odorat il faut qu'il y ait tous les sens mais l'odorat parce que le nez est tout proche de la bouche sans l'odorat on n'a pas de goût il est moins développé parce que là quand vous présentez une cuillère de repas à l'enfant la première chose avant qu'il ouvre la bouche il sent l'odeur et si la maman a préparé le repas elle lui dira mange ça c'est moi qui ai préparé écoute moi le repas que je t'ai fait et là vous avez aussi tout ce plaisir que l'enfant et ce retour cet échange entre mère et enfant si c'est le petit pot on a ouvert le petit pot on a ouvert et puis on a donné et l'enfant ouvre la bouche pour manger c'est plus automatique tandis que l'enfant a peut-être senti l'odeur dans la cuisine la maman a eu le plaisir d'éplucher quelque chose en se disant tiens je lui donne un petit morceau de banane j'en ai un petit morceau de giromont un petit bout de balarou ça lui fera du bien parce que mes parents faisaient comme ça donc elle arrive déjà avec tout un affect et elle le traduit dans la façon de donner à l'enfant donc l'enfant vient et il y a la texture il y a le sens aussi le goût de toucher vous avez des enfants qui aiment bien toucher l'aliment il faut les laisser ils portent à la bouche avec leurs gencives sans dents ils touchent aussi il y en a qui mettent la main dedans et c'est très important de les laisser toucher parce que vous avez l'odorat vous avez la vue vous avez la vue l'enfant voit aujourd'hui c'est rouge demain c'est vert après demain c'est noir et il se rend compte que ça change et finalement il fait le lien entre la couleur le chocolat l'épinard le goût qu'il a eu la sensation qu'il a eu et le plaisir qu'il a eu et après il ouvre la bouche tout facilement c'est beaucoup plus simple quand on diversifie par la suite de faire l'enfant manger à 4-5 ans il mange à la cantine un petit peu tout ce qu'on lui donne et les parents savent donc ils ont des règles pour décider de la quantité pour chaque repas mais ça je crois chacun voit ça avec son médecin traitant puisque finalement vous avez des enfants qui ont des régimes spéciaux donc on ne pourra pas généraliser mais globalement on diversifie à peu près au cinquième mois je pense qu'on est à peu près tous d'accord en pédiatrie pour se dire qu'à partir de 5 mois on donne autre chose que du lait et il faut qu'entre 5 mois et 3 ans on ait fait l'enfant découvrir le maximum de saveurs de textures voilà et à partir de 1 an on conseille aux parents en général de donner à l'enfant ce que mange la famille c'est à dire que l'enfant voit dans son assiette peut-être un petit peu écrasé ou mixé exactement ce que les frères mangent ce que les parents mangent et ça ça fait partie justement de l'adaptation à la famille l'enfant se sent alors sur la question vous aviez parlé des petits pots dans les collectivités et peut-être aussi à la maison nous on a vu chers téléspectateurs que les petits pots n'ont pas de vitamines n'ont pas de consistance peut-être aussi que si vous êtes dans un projet d'éveiller vos enfants à leur environnement voilà donc l'idée des petits pots à partir des produits frais de chez nous ça peut vous aider aussi si vous n'avez pas le temps tous les jours de faire de préparer mais on peut préparer pour combien à l'avance une semaine vous pouvez préparer 15 jours si vous avez un bon congélateur mais oui absolument c'est sûr que ce qui est fragile c'est la vitamine C la vitamine C c'est le fouet on peut rajouter donc quelque chose de frais mais la vitamine A se conserve c'est ça parce qu'on serve simplement la congélation n'apporte aucun élément aucun acidulant aucun conservateur vous faites vos repas pour 15 jours vous mettez au congélateur ils sont bruts ils sont naturels et le fruit vous allez l'utiliser moins de 3 jours avant d'accord et si vous faites réchauffer pas dans du plastique pas dans un micro-ondes pas dans des récipients en plastique c'est très facile avec les mixeurs qu'on a aujourd'hui d'ajouter son igname sa banane jaune ses différents légumes de mixer tout et de répartir ça dans des petits pots qui sont déjà prêts à être utilisés des petits pots en verre des petits pots en verre des petits pots maison en verre avec des saveurs variées différentes et je crois qu'on a quand même beaucoup 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 de choses chez nous qu'on peut utiliser pour l'alimentation des enfants pratiquement à un an un enfant mange tout tout ce que tout ce bon nos légumes à six mois on peut les donner que ce soit le fouillat on peut les donner tous à six mois légumes verts pratiquement également à six mois on peut tous les donner les fruits c'est pareil vous prenez un fruit un abricot une broyave une mangue vous le mixez ça vous fait une purée de fruits frais vous la donnez dans les 48-72 heures et vous avez conservé la vitamine C d'accord donc le fait de boire à la tétine c'est pas nocif non ? vous savez il y a tellement d'habitudes différentes c'est difficile de donner des normes bon il faut quand même que l'enfant boive à la timbal à deux ans d'accord vous avez des enfants d'un an ils aiment bien boire à la timbal vous en avez qui préfèrent la paille vous en avez qui veulent le biberon à tout prix si votre tétine n'a pas de bifthénol il n'y a pas d'inconvénient à donner le biberon à l'enfant jusqu'à deux ans en fait c'est du caoutchouc c'est du caoutchouc c'est plus que du caoutchouc vous avez des tétines en plastique mais vous en avez qui sont en caoutchouc donc il faudrait privilégier le caoutchouc si les parents veulent le caoutchouc et les biberons alors les biberons aussi bon maintenant les biberons en bifthénol A sont interdits mais on a remplacé par le bifthénol S et on s'est rendu compte que c'est pratiquement un perturbateur endocrinien aussi donc si les parents achètent des biberons il vaut mieux qu'ils achètent des biberons en verre s'il y a un conseil à donner aujourd'hui oui ça c'était conseillé de tout temps le bifthénol A non les biberons en verre c'est conseillé ah oui de tout temps oui de tout temps mais allez les chercher sur le marché c'est pas évident s'il n'y a pas beaucoup de magasins qui en vendent c'est hors de prix tandis que les biberons en plastique ça se casse ah oui ça se casse ça se casse pas facilement quand même c'est un verre qui est assez résistant mais c'est surtout que vous ne les trouvez pas aussi facilement que les biberons en plastique j'espère qu'un jour ou l'autre qu'on reviendra au biberon en verre mais vous parliez de prévention de l'obésité le biberon le biberon en verre et pas le biberon en plastique pour la prévention de l'obésité parce que vous avez quand même le biberon qui est tiède encore que l'on tient discrépé maintenant les biberons avec un transfert de bifthénol éventuel dedans alors docteur si est-ce qu'il y a des choses que vous vivez par votre profession et que vous aimeriez souligner avec notre public parce que je sais que bon moi je regarde ça de l'extérieur je suis préoccupée de culture etc puis il y a le côté pratique mais aussi il y a mon expérience propre bien sûr de maman mais c'était je suis très préoccupée par la question de l'obésité des petits donc je ne sais pas comment puisqu'on a vu que c'est une souffrance de faire sortir un enfant petit de l'obésité mais qu'est-ce que vos patients vous disent quelles difficultés ils rencontrent qui pourraient aider ceux qui nous écoutent alors les enfants qui refusent certains aliments vous avez des enfants qui refusent de manger des légumes verts vous avez des enfants qui refusent qui n'aiment pas et on ne sait pas à quoi est dû le refuser écoutez le goût on a vu que c'est c'est un sciocuit électrique le goût c'est ça vous mettez l'aliment sur le bout de la langue ça passe un sciocuit ça arrive dans le cerveau le cerveau l'analyse l'analyse est positive bon j'adopte l'aliment l'analyse est négative cet aliment je n'en veux pas on n'a pas vraiment beaucoup de prise dessus mais on n'a pas d'explication je ne sais pas d'où le rejet il y a peut-être des gens qui ont des explications aujourd'hui je n'en ai pas ce que je sais c'est qu'il faut insister c'est-à-dire que l'enfant n'aime pas par exemple je ne sais pas les épinards voilà et bien le mois d'après vous ne voyez rien ce que disait l'épinard et quelquefois on se rend compte que c'était provisoire son dégoût parce qu'il y avait peut-être une interrogation de sa part par rapport à cette nouveauté du goût de l'épinard qui fait que le mois d'après il va peut-être aimer et peut-être qu'à 3 ans il adorera les épinards donc ne pas se décourager quand l'enfant n'aime pas un aliment surtout quand on a le sentiment que cet aliment est important le représenter à un autre moment et insister et on se rend compte qu'à 3-4 ans beaucoup d'enfants adoptent la plupart des aliments qu'on leur fait goûter et puis il y a comme je vous dis aussi tout le transfert affectif c'est-à-dire que l'enfant met dans son alimentation aussi un petit peu tout ce qu'il est psychologiquement s'il a envie si c'est la crise du non qu'il a 2 ans il a envie de vous dire non comme il sent que l'épinard pour vous c'est très important vous lui dites que c'est nécessaire vous apporter du fer il vous dira non il vous dira non parce que c'est la crise du non donc il faut accepter qu'il puisse avoir ce refus et puis quelques temps après vous faites passer votre épinard dans autre chose mais c'est important parce que le mois dernier madame Hauteville qui s'occupe de petites enfances elle disait que lors des goûters les parents les enfants elle a observé que beaucoup de nos enfants martiniquais n'aimaient pas l'eau de coco on demande aux parents d'amener des produits du terroir n'aimaient pas l'eau de coco mais que les petits français européens étaient ceux-là et donc la question c'était comment les faire aimer cette eau-là et elle disait c'est ça l'enfant refuse à un moment précis et il faut lui représenter le produit parfois vous lui donnez une paille et le fait d'avoir l'excitation de la paille et de voir qu'il a compris qu'il faut aspirer et pas refouler c'est un jeu c'est un jeu et il va adorer son autre coco à la paille donc pour les parents quand l'enfant vous dit non du premier coup ou bien instinctivement ou pour x raisons peut-être aussi par jeu peut-être aussi parce qu'il voit comme nous dit docteur Pellage que vous y tenez donc il va vous dire parce qu'il s'affirme à partir de 3 ans l'enfant est dans une sorte de petite concurrence compétition avec vous absolument il va vous dire non, non, non toute la journée et surtout n'allez pas l'inspirer quand il vous dit non c'est la phase qui construit l'homme ou la femme qu'il sera si vous abîmez cette phase-là parce qu'il vous dit non il y en a qui donnent des petites calottes sur la bouche décidez ça non, il ne faut pas brutaliser l'enfant la phase du non est très importante dans l'évolution de l'enfant donc quand l'enfant dit non comme le suggère le docteur n'arrêtez pas représentez mais ne le violentez pas ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça veut dire que la première impression qui s'est mise dans son cerveau n'a pas été positive ça ne signifie pas que demain qu'il est rejeté totalement qu'il est rejeté totalement donc une autre fois vous réessayez mais jamais dans la brutalité et la violence puisque là on peut vraiment lui enlever toute envie d'essayer même et d'avoir une attitude de rejet à ce moment-là effectivement vous pourriez créer un rejet absolu et définitif d'un aliment donc ce que je pourrais dire également c'est que on a les trois premières années qui sont capitales pour pouvoir éduquer ce goût pourquoi c'est important d'abord parce qu'on a vu que physiologiquement c'est à ce moment-là que se font toutes les connexions au niveau du cerveau mais aussi parce que vous allez le rendre apte quand il sera à l'école à la cantine à manger tout ce qu'on lui donne à la cantine parce qu'autrement vous avez des assiettes qui repartent remplies parce que les enfants n'aiment pas les carottes ils n'ont jamais mangé des épinards les haricots verts ils ne savent pas ce que c'est et finalement des enfants qui n'ont rien mangé le midi parce que les parents ne les ont pas habitués à manger même des goûts nouveaux mais chez nous docteurs c'était un principe éducationnel un enfant qui mangeait tout ce qu'il y avait dans son assiette était signe pour nous dans notre culture de bonne éducation oui ça vous l'est dit oui mais cette bonne éducation c'est 6-7 ans 2-3 ans c'est l'endoctrinement voilà 2-3 ans c'est quand même de l'endoctrinement on l'a obligé donc il le fait par peur comme vous disiez c'est pas forcément l'idéal il faut qu'il ait la possibilité de nous dire non il faut qu'il ait la possibilité de nous dire non mais dans ces 3 premières années il faut quand même susciter chez lui le désir de manger un petit peu tout voilà mais pas le violenter pour qu'il mange pas le violenter mais parce que vous savez ce qui est bon pour lui lui il ne le sait pas forcément mais au niveau des réactions qu'il va vous présenter il faut pas parce qu'il a dit non le forcer le taper le bourrer effectivement peut-être que parce que vous lui faites peur il va accepter mais après vous allez bousiller le goût de cet aliment en lui et cet aliment peut être très important dans son régime alimentaire il y a un point sur lequel on insiste aussi de plus en plus ne pas obliger l'enfant à terminer son repas au niveau de la prévention de l'obésité parce qu'on considère que l'enfant régule son appétit il y a une régulation au niveau du cerveau de l'appétit quand on a assez mangé on n'a plus envie de prendre autre chose quand vous forcez cette régulation vous le lancez dans la boulimie il apprend à manger sans avoir faim et là ça peut être aussi la porte d'entrée de l'obésité mais est-ce que si l'assiette n'est pas parce que chez nous aussi on n'aimait pas voir les enfants laissés dans l'assiette non c'est vrai quand il est tout petit quand il a déjà 7 ans il sait qu'il va demander une petite part quand il est petit c'est nous qui décidons de la part et cette part peut être trop importante par rapport à son besoin par rapport à son besoin du moment donc ne pas le forcer à terminer l'assiette parce qu'il est en train de réguler justement cet appétit je vous parle des trois premières années à 7 ans c'est autre chose mais est-ce que si on est dans cette posture là avec l'enfant est-ce qu'on ne lui enlève pas aussi le plaisir ce qu'est l'alimentation dans la culture d'un peuple c'est le plaisir aussi qui accompagne le fait de manger ou la sensation qu'on a de faire quelque chose qu'on aime qui procure du plaisir vous parliez tout à l'heure du plaisir est-ce qu'un enfant qui va vivre l'acte de manger et de se nourrir comme une corvée ou bien en sachant que derrière les contraintes mangent tout finit en assiette mais on peut lui gâcher ce plaisir-là sur la fille sur le jardin la nourriture doit être un plaisir les deux sont liés il y a un certain hédonisme à manger et je pense que cet hédonisme se développe aussi en famille c'est-à-dire le petit même s'il a un an et demi vous pouvez l'asseoir autour de la table familiale et en parlant au milieu de la conversation finalement il prend plaisir à ce moment qui est un moment non seulement de nourriture mais un moment de convivialité donc la question que les parents doivent se soucier aussi quand ils ont ils sont dans la relation de nourrir l'enfant qu'ils ont à lui apprendre le goût qui est associé aux odeurs et puis aux textures mais également protéger chez lui le sentiment du plaisir social voilà le sentiment je me souviens d'une c'était au secours catholique une directrice secours catholique disait mais les enfants ne mangent pas à table en famille ils ont un plateau télé c'est-à-dire que la famille ne se retrouve pas même pas le dimanche ou le soir autour d'une table pour manger et ça je pense que dans la prévention de l'obésité c'est un point important parce que quand vous êtes autour d'une table vous n'êtes pas fixé sur l'alimentation vous avez la conversation le plaisir d'être dans la table quand vous êtes devant la télé vous n'avez même pas conscience de votre satiété c'est-à-dire que vous grignotez vous grignotez vous grignotez vous regardez et finalement votre cerveau ne vous envoie pas les messages disons que votre estomac est rempli on ne les capte pas on ne les capte pas donc vous mangez sans avoir faim vous prenez l'habitude de manger sans avoir faim quand vous êtes à table finalement vous avez assez bon mais vous êtes content d'être à table mais c'est ce que j'allais vous demander parce que l'idée du plaisir c'est ce je voulais en venir à ça beaucoup de gens mangent sans plaisir sans faim parce qu'ils ont un sentiment de vide aussi en eux parfois devant ou pas devant la télé mais ils mangent c'est comme un vide à combler mais infini ils n'arrivent pas à le combler il n'y a pas de solution à ça et la solution c'est d'être ensemble si vous êtes ensemble avec vos enfants votre conjoint et que vous lui demandez comment s'est passée ta journée tout le monde profite du récit de l'école du récit du travail de faits divers de ce qui s'est passé dans le bus et on mange en étant dans une petite société qui partage autre chose que simplement manger et manger devient un des actes de cette vie sociale moi je crois qu'il faut retrouver le repas en famille ne pas manger chacun à son coin c'est vrai que c'est pas facile quand les deux travaillent qu'il y a des enfants qui doivent préparer leur devoir se coucher tôt mais au moins le week-end s'asseoir ensemble et prendre le temps de manger moi je dois dire que alors peut-être qu'on commet beaucoup d'erreurs parce que notre le corps de notre peuple a changé je parle de son corps physique il a changé il est beaucoup il est très très il y a l'obésité ou le surpoids les meurtries il a changé nous étions des personnes très très portées sur l'esthétique corporel le soin au corps etc et aujourd'hui nos corps nous ont échappé littéralement et ce de nos enfants puisque mais j'ai observé dans beaucoup de lieux quand on sort le week-end il y a de très grandes familles qui mangent ensemble qui restent de très longues heures à table et ça c'est une tradition fantastique de chez nous mais ils sont tous obèses docteur parce que peut-être ils mangent trop parce que chacun a apporté une tarte chacun a apporté une glace chacun mais peut-être que c'est vrai que c'est l'un des plaisirs que les gens ont alors mais c'est pas ce repas qui a entraîné l'obésité ils sont obèses et ils sont venus c'est ça l'obésité elle est mondiale d'ailleurs c'est une épidémie mondiale mais chez nous elle est beaucoup plus importante chez nous mais l'obésité a commencé aux Etats-Unis bien sûr avant on se moquait quand je me souviens quand on était enfant on se moquait des Canadiens quand ils débarquaient de croisières parce qu'ils étaient obèses et puis ça nous a rattrapés et je pense que c'est lié à l'alimentation moderne beaucoup de penses aux perturbateurs d'aucuniais comme je vous disais les édulcorants les acidifiants les plastiques et nos gens tous nos gens mangent avec un coca ou un soda le soda et le soda à l'heure du repas absolument le coca et le soda vous avez la bouteille plastique vous avez l'acidulant vous avez du bifthénol en permanence mais à l'heure du repas oui oui le repas n'est pas accompagné d'eau il est accompagné d'eau absolument est-ce que quand les enfants voient ça alors s'il y a une chose qu'on pouvait dire à cette émission c'est de ne même pas habituer l'enfant au goût du coca un enfant qui n'a jamais eu ni soda ni coca dans l'enfance il n'aime pas ça à 14 ans il ne va pas l'aimer vous avez des enfants qui sont élevés sans 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 justement ces boissons gazeuses et qui finalement lors des anniversaires n'en prennent pas et s'il y a quelque chose qu'on pourrait dire aux familles c'est ne mettez pas le coca sur la table et quand il y a des anniversaires ne mettez pas du coca mais quand les parents eux-mêmes mangent comme ça ne mettez pas du coca prenez l'habitude aujourd'hui après cette émission de toute façon l'émission est faite aussi pour nous faire réfléchir et changer nos habitudes n'achetez pas de coca n'achetez pas de soda n'achetez pas de coca et quand il y a des anniversaires ne mettez pas de coca et quand vous êtes un modèle quand vous êtes un modèle pour l'enfant faites du jus achetez du jus de préférence en bouteille en verre si possible en bouteille qui ne soit pas en plastique non gazéifiée et puis donnez de l'eau donnez de l'eau mais apprends que le repas le meilleur liquide pour accompagner le repas c'est l'eau c'est l'eau mais quand les parents quand vous avez tous vos bouteilles de soda de coca et que vous ajoutez à un repas qui est déjà très riche autant de sucre parce que le soda ne vous apporte rien n'est-ce pas le soda n'apporte rien c'est de l'eau c'est du sucre c'est des édulcorants et j'avais lu une fois la proposition des sodas vous avez aussi des produits addictogènes c'est-à-dire que c'est la société de consommation il faut mettre soit un petit peu d'alcool soit un petit peu de dérivés du pétrole on met quelque chose qui fait que vous aurez toujours envie de ce goût-là comme dans les hamburgers voilà exactement voilà c'est ça donc finalement c'est déjà prévu que quand vous aurez acheté la première bouteille de coca vous serez un client fidèle alors n'achetez pas de coca n'achetez pas de soda n'achetez pas de boisson gazosée d'huile corée c'est déjà et quand ils ont un point positif j'ai entendu une maman dans un supermarché il n'y a pas très longtemps je crois que c'est une mamie qui disait à l'enfant tiens prends-toi une bouteille d'eau dans les espèces de frigos qu'ils ont dans les supermarchés et la maman dit ah non 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 il fait chaud laisse-le prendre un coca et je n'ai pas ça m'a travaillé pendant des heures je n'ai pas compris le lien qu'elle a fait entre laisse-le prendre un coca parce qu'il fait chaud mais parce que pour elle l'eau n'existe pas vous avez des gens qui ne savent pas ce que c'est que boire de l'eau qui ont soif qui boivent un coca mais la chaleur c'est quoi le lien vous savez c'est une question d'habitude de dépendance on est dépendant du coca le coca c'est la cola c'est une planque à glycogène chez nous on est dépendant du soda on est dépendant du coca donc pour elle elle n'imagine pas qu'on puisse boire de l'eau et d'ailleurs vous avez vu que nos eaux qui étaient très bonnes au départ on les a édulcorées on les a édulcorées à la fraise c'est vraiment stupide mettre un édulcorant artificiel qui apporte des perturbateurs endocriniens dans une eau qui était très bonne docteur est-ce que donc ce que vous appelez des activateurs de goût c'est ce qu'on appelle aussi des édulcorants des édulcorants mais des exhausteurs de goût oui des édulcorants c'est pour notre public des édulcorants voilà pour les parents qui vous écoutent et qui ont envie de voilà qu'est-ce que vous leur expliquez quand vous parlez de est-ce que vous voulez bien leur expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et comment ça dérègle en fait l'organisme alors je vais parler je vais vous répondre tout de suite sur l'exhausteur de goût j'ai découvert que la cannelle il n'y a pas mieux pour rehausser le goût même du salé je suis en lisant voilà et finalement si vous voulez rehausser mettre moins de sucre et donner le sentiment que le produit est bon sucre ou sel la cannelle la cannelle donne le sentiment que c'est sucré vous mettez vous mettez un petit peu de cannelle et vous diminuez la quantité et c'est un produit pur naturel voilà donc usez et abusez de la cannelle même dans vos plats salés et vous verrez que ça va rehausser et puis le parfum que ça donne est très extraordinaire alors le perturbateur endocrinien comme je vous disais c'est une substance comme on parle de l'alimentation c'est essentiellement le bifthénol et l'ephtalate qui on a découvert que finalement elle entraîne la perturbation de notre organisme c'est à dire la thyroïde surtout la thyroïde mais aussi la fertilité et elle perturbe le goût c'est à dire elle agit au niveau de notre cerveau de l'hypothalamus pour modifier notre sensation de goût là où on sentirait le goût sucré elle diminue cette sensation de goût sucré ce qui fait que nous ajoutons du sucre parce que nous pensons qu'il n'y en a pas assez donc ces produits on les découvre de plus en plus on en parle ce qui fait qu'on interdit les sachets en plastique de plus en plus non pas seulement parce que ça pollue les océans mais parce qu'on s'est rendu compte que ça polluait aussi les animaux marins qui étaient perturbés qui avaient des perturbations endocriniennes de leurs thyroïdes oui de leurs thyroïdes et de leurs organes sexuels c'est à dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une féminisation des animaux féminisation des ours polaires par exemple qui n'arrivaient plus à se reproduire parce que ce sont des perturbations endocriniennes vous avez parlé de ça pour la chlorodéconne pour nos garçons donc finalement le bifthénol dans l'alimentation c'est à dire globalement tous les plastiques toutes les boîtes en plastique toutes les bouteilles en plastique vont modifier notre thyroïde c'est à dire le développement du cerveau et de la croissance entraîner des pubertés précoces et entraîner l'obésité et le diabète et on s'est rendu compte qu'effectivement ces perturbateurs modifiaient le fonctionnement de la graisse c'est à dire là où vous auriez pris 200 grammes avec du bifthénol vous allez prendre 2 kilos ou un bon repas vous fera prendre 200 grammes s'il y a du bifthénol il vous fera prendre 10 fois plus donc finalement on est dans des choses extraordinaires et la réversibilité n'est pas forcément totale vous avez mangé à Noël vous avez fait des excès pendant les fêtes de fin d'année la première semaine de janvier vous recommencez à manger normalement vous perdez vos 2 kilos que vous avez pris à Noël ça c'est la situation de base de tout le monde quand vous avez des perturbateurs endocriniens vous ne les perdez pas mais nous avons l'habitude chez nous de festoyer beaucoup et d'utiliser beaucoup beaucoup de supports en plastique n'est-ce pas des fourchettes des gobelets des assiettes est-ce que ça il fait ça c'est certainement maintenant vous avez vu qu'on ne les vend plus en libre service parce qu'on s'est rendu compte que l'épidémie mondiale de diabète et d'obésité était liée à ce bifthénol mais autrefois si vous remontez il y a 40-50 ans on avait découvert en aluminium ou en inox et puis on faisait de la vaisselle donc on ne fait plus de vaisselle quand on a les faites on ne fait plus de vaisselle on jette tout mais finalement ça se retrouve dans la rivière ça se retrouve dans la rivière ça se retrouve dans l'air dans l'incinérateur donc nous respirons ce bifthénol nous l'avons dans la rivière quand les choses ce sont les détritures ont été lancées dans la mer les animaux les poissons les récupèrent et tout le monde est perturbé par ces perturbations donc il faut revenir en arrière et recommencer à avoir des couverts qui soient lavables ce que nous avions très naturellement mais oui il faut recommencer à faire la vaisselle c'est vrai que ça nous demande un petit peu plus de travail même l'utilisation des produits des liquides vaisselle tout ça c'est à utiliser à très très petite dose mais je sais qu'il y a des gens qui en font un grand usage et dans ces produits là si on sent bien on sent le pétrole c'est à dire que le liquide vaisselle est rincé donc il ne reste pas sur la vaisselle il y a un dépôt quand même il ne reste pas sur la vaisselle mais dans la cuisson dans la cuisson quand vous avez des édulcorants quand vous avez des produits que vous achetez tout fait par exemple les barquettes les produits qui sont fermés dans des barquettes vous avez un transfert des perturbateurs de la barquette vers la viande vers le poisson vers le légume qui est déjà pré-emballé et le film plastique également le film étirable que vous mettez au-dessus de cette barquette peut également transférer un peu de bifthénol dans l'aliment donc c'est la raison pour laquelle maintenant alors qu'est-ce que c'est c'est une molécule c'est une molécule le bifthénol qui rappelle beaucoup les oestrogènes les hormones féminines quand vous regardez la structure chimique du bifthénol il n'est pas totalement différent du distilbène qui est une molécule oestrogénique c'est la raison pour laquelle il a une action sur la fertilité il a une action hormonale d'accord hormonale donc pour nos téléspectateurs j'espère que vous voyez vous comprenez bien ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien c'est quelque chose qui dérange en fait qui dérange les hormones la thyroïde les ovaires les glandes le diabète comment on appelle l'ensemble de ces glandes le système endocrinien le système endocrinien donc votre thyroïde votre même la fertilité les ovaires les testicules tout ce qui permet le pancréas avec le diabète et la graisse voilà donc tout votre système est en fait déréglé et déréglé à cause de ce perturbateur donc c'est pas banal et si vous avez des enfants vous faites des enfants qui grandissent avec ces produits qui sont vous voyez aussi à la langue cancérigène vous voyez vous avez la source l'explication du fait que par exemple votre enfant grandit on leur voit posséder sain les garçons vous avez le développement mammaire avec les perturbateurs ils ont vraiment des hanches les garçons se féminisent ils ont des hanches en enfant alors qu'au départ ils avaient des hanches bien douées donc vous comprenez chers parents chers amis chers téléspectateurs tous ceux qui sont intéressés par ces problématiques il faut faire attention à cette façon enfin tout ce qui peut vous apporter une explication mais nous notre préoccupation là c'est de vous dire qu'il y a tous ces phénomènes qui nous placent à égalité on va dire avec le monde mais il y a une chose qui nous éloigne du monde c'est le fait que nous avons un système alimentaire un système de produits de fruits extraordinairement adaptés à nos besoins et que nous le laissons de côté ou l'oublions ou parce que nous n'avons pas été éduqués à penser que tout ce système ces produits ces fruits étaient extraordinaires nous les laissons de côté pour acheter des fruits qui ne nous apportent aucune valeur nutritive ni à nos enfants et qui par ailleurs sont très chers voilà donc ça c'est et on pense effectivement que l'explosion d'hypertension parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont hyper attendues l'explosion de diabète et l'explosion d'obésité qui sont des maladies toutes métaboliques sont liées à cette modification alimentaire c'est-à-dire qu'on a passé d'une alimentation traditionnelle qui était très calorique il ne faut pas oublier elle était calorique à une alimentation qui n'est pas adaptée à notre corps et c'est en ce sens que je vous rejoins tout à fait quand vous regardez l'alimentation des gens il y a dans les années 50-60 un goûter c'était très calorique il y avait du pain du beurre de la gelée c'était pas sans sucre c'était très calorique on mangeait des graisses du pain on se dépensait beaucoup mais tout ça c'était naturel et puis on avait un rapport à la campagne mais tout ça c'était quand même naturel quand vous aviez des baptêmes on mangeait beaucoup lors des baptêmes on mangeait beaucoup mais on mangeait des choses qui avaient été cuites et on vivait dans un environnement qui était très sain dans lequel on se dépensait beaucoup et la question de l'urbanisme aussi qui nous rend sédentaires absolument doit être un élément un paramètre à prendre en compte maintenant on est assis dans nos cités dans nos trucs on bouge pas beaucoup il y a une combinaison des deux on bouge moins et on a une alimentation qui est moins naturelle si vous regardez les petits déjeuners des gens beaucoup de gens vont à la pâtisserie du coin absolument mais le pain d'aujourd'hui des viennoiseries le pain d'aujourd'hui n'est pas le pain d'avant vous avez la farine d'aujourd'hui n'est pas la farine d'avant vous avez des viennoiseries dans ces viennoiseries vous avez quoi vous avez des graisses trans qui sont des graisses ni saturées ni insaturées qui entraînent l'obésité et vous avez du sucre et qui ne saturent pas qui ne saturent pas ils ont faim tout de suite après et finalement vous avez une alimentation qui a été modifiée tandis qu'avant vous aviez peut-être votre sandwich avec de la morue avec des concombres qui étaient peut-être aussi importants au niveau calorique parce que vous aviez peut-être un pain coupé en trois mais le mode de vie docteur a changé mais vous aviez quand même des aliments naturels donc votre organisme les digérait mieux et vous aviez moins d'obésité c'est ça et vous aviez moins d'obésité et on n'a pas connu ce phénomène d'obésité c'est très très récent c'est à dire que ça a touché le monde entier et c'est parce que ça a touché le monde entier chez nous c'est davantage on a des croceurs qui sont plus importants qu'en France maintenant il y a une dizaine quinzaine d'années il y a une trentaine d'années peut-être déjà autant peut-être enfin bon peu importe mais disons qu'on a la même courbe mais la nôtre elle est plus élevée c'est à dire qu'on a peut-être 50% d'obèses chez nous là où en France il y en a 30% oui on a 47% mais justement et les européens se préoccupent beaucoup de ce phénomène maintenant pour les téléspectateurs vous avez compris quand vos enfants sont obèses aussi vous pouvez les mettre dans des activités sportives n'est-ce pas absolument inscrivez-les il faut augmenter la dépense ne pas laisser les enfants planqués devant une télé les envoyer jouer dehors avec un ballon et puis inscrivez-les en natation dans des sports où ils vont faire des efforts se muscler et puis et puis le dimanche je mange c'est en famille parce que c'est sûr ils auront moins faim pendant qu'ils font un sport peut-être qu'ils auront moins faim mais si vous leur donnez du pain du pain naturel du pain naturel avec quelque chose qui soit du fromage ou de la confiture ou du gore ce sera toujours mieux que le pain au chocolat que vous aurez acheté ou le paquet de biscuits on mangeait le pain avec une banane mûre aussi avec une banane mûre mais oui et ce sera mieux que le pain au chocolat ou le paquet de biscuits que vous allez acheter parce que dans ce paquet de biscuits vous aurez peut-être des perturbateurs et puis beaucoup de sucre et donc docteur on demande à nos téléspectateurs de bannir tout ce qui peut déjà être plastique tout ce qui est plastique tout ce qui est de lire les étiquettes lire les étiquettes même si vous ne comprenez pas si vous voyez assis du lent et du corant vous supprimez vous prenez des produits qui ont peut-être moins de goût mais qui sont plus naturels et puis bon le dimanche faites des gâteaux chez vous vous voulez acheter des gâteaux tout fait ça vous permettra de mettre des choses naturelles et puis l'enfant travaille avec la famille et puis l'enfant travaille avec les parents pour faire des gâteaux faites une promenade en famille le dimanche matin au lieu d'être planqué devant la télé le matin on se réveille on va on fait une heure une heure et demie de marche en famille tout le monde est content ça permet de causer et on mange des choses qui sont naturelles on fait à manger frais on passe pas à la pizzeria à manger une pizza on passe pas à la crêperie à manger des crêpes après avoir marché on fait cure des bananes jaunes on fait cure de la morue on oublie la morue mais c'est très bon la morue et on mange des choses qui sont saines c'est très bon c'est très cher malheureusement c'est cher mais c'est cher mais c'est un poisson maigre qui n'est pas calorique c'est un poisson maigre mais bien sûr donc on dit aux parents de réduire enfin d'éviter tout ce qui est perturbateur en supprimant déjà tous les plastiques et puis les gros coca et d'habituer leurs enfants à tout manger vous avez un chouchine vous mangez votre chouchine vous avez un fruit à pain mangez le fruit à pain des fois un fruit à pain quelqu'un va vous le donner parce que sur le bord il y a un arbre plein et vous le congelez le fruit à pain comme ça quand vous n'avez plus c'est plus la saison il vous en reste il faut le blanchir un tout petit peu et puis vous le congelez ça vous permet d'avoir du fruit à pain dans la durée mais vous faites la même chose si vous achetez pour les enfants les ignames avec une viande en sauce c'est très bon les enfants adorent ça absolument si vous avez beaucoup de légumes vous les épluchez il n'y a même pas besoin de les blanchir vous les mettez au congélateur au congélateur épluchez ou maintenant nos marchands qui se modernisent ils nous vendent les dachines tout épluchés épluchés donc mettez ça au congélateur sortez la petite quantité et donnez aux enfants et pour garder le goût l'habitude de nos aliments le goût mais aussi pour que leur silhouette se redessine de manière plus harmonieuse parce qu'un enfant obèse n'est pas heureux je peux vous le dire tous ceux-là qui sont autour de lui il se moque de l'huile etc. et il devient un souffre-douleur il grandit avec des complexes avec un manque de confiance en soi et après vous lui donnerez un portable qui coûte 1000 euros pour le gonfler mais vous savez la matière ne nous gonfle pas c'est dans nous que se trouve l'estime de soi pas ailleurs pas avec des produits voilà donc ça c'est ce que vous vouliez dire encore donc l'autorégulation l'enfant sent de lui-même qu'il ne veut plus manger s'il n'a pas de perturbateur endocrinien il s'arrête quand il n'a plus faim quand il n'a plus faim donc on ne l'oblige pas à manger vous ne l'obligez pas à manger quand il est tout petit quand il est tout petit les trois premières années vous développez le goût et vous respectez le goût de l'enfant vous accompagnez ce goût avec des saveurs différentes pour lui faire découvrir le maximum de choses possibles vous n'entrez pas dans un conflit alimentaire avec lui et puis après bon à 7 ans c'est l'âge de raison vous pouvez expliquer à l'enfant qu'on ne va pas jeter le reste de sa nourriture il en prend moins s'il n'a pas très faim mais il ne prend pas une assiette pleine pour la mettre à la poubelle après l'enfant de 7 ans peut très bien comprendre ça là vous pouvez très bien accéder à une éducation familiale nutritionnelle et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos gens notre public pour sur ce thème parce que vous aviez déjà beaucoup parlé du chlordécone donc on dit quand même aux parents qui vont aller acheter sur les marchés des produits de faire attention peut-être voilà ce que je voulais également dire c'est que le bien-être de chacun aussi va la retombée de cette éducation du goût ce sera le bien-être quand vous mangez il ne faut pas oublier que l'aliment doit vous procurer du plaisir alors il y a un frein auquel j'avais pensé à justement tout ce que nous disons c'est que le produit importé coûte moins cher et que dans les collectivités vous savez que on a parlé beaucoup de l'octroi de mère que les mères ne veulent pas supprimer mais quand il il y a quand on prend dans les cantines des produits importés ça apporte de l'octroi de mère aux mères donc c'est difficile il faut aussi faire du lobbying auprès des mairies pour qu'elles puissent mettre dans les cantines des produits frais ne serait-ce que deux fois dans la semaine parce qu'on a ces doubles choses ça demande un produit frais demande du personnel ça coûte plus cher ça demande du personnel par rapport à un produit importé et le produit importé nous apporte l'octroi de mère ça c'est une donnée qui est importante mais il nous faut en Martinique à mon avis aller vers l'autoconsommation et l'autosuffisance ça c'est indispensable et si on aide nos agriculteurs si on aide les produits seront moins chers les produits seront moins chers mais il y a ce biais de l'octroi de mère aussi qui vient mais nous devons aller quand même vers cette autosuffisance et cette autoconsommation parce que c'est un équilibre écologique absolument nous sommes dans un milieu où nous sommes en équilibre avec notre milieu et nous serons bien si nous mangeons des choses du terroir voilà donc vous voyez chers amis tout est lié finalement quand on va parler du goût on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu accessoire mais au milieu de tout vous avez l'information au goût et il n'y a pas de goût sans considération culturelle à tous les niveaux d'où je viens qui je suis comment je vis qu'est-ce qu'on mange dans le bassin dans lequel je vis comment on se procure les aliments comment on les agence on les comment on dit ça les prépare etc donc tout ça ce sont des choses auxquelles il vous faut penser quand vous allez nourrir vos enfants mais vous aussi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui revoient la façon qu'ils ont de se nourrir et donc nous même aussi qui nous nous trouvons un petit peu trop un peu en un bon point nous pouvons commencer à nous appliquer les conseils du docteur maintenant c'est de nos enfants que nous voulions parler aujourd'hui et vous voyez il y a beaucoup beaucoup de petites précautions à faire mais ce sont à prendre mais ce sont des petites précautions qui entrent dans une routine si vous les avez bien intégrées et cette routine ne vous donnera l'impression que c'est voilà que tout est simple et facile au début il faut se forcer un petit peu mais après ça devient routinier et donc mécanique et vous ferez ça très spontanément et automatiquement donc prenez le temps de penser à l'enfant comme une petite pas une petite chose un petit être qui est qui va devenir ce que vous allez faire de lui et ça cette étape là cet accompagnement là est central il ne faut pas abîmer l'enfant en le forçant en le tapant en lui imposant un goût qu'il n'aime pas mais l'amener tout doucement comme nous a dit le docteur nous l'a dit le docteur Jospélage l'amener à revoir parfois un rejet d'un aliment en le lui reproposant sous une autre forme ou à un autre moment vous voyez c'est négocier agencer essayer d'être en communication avec l'enfant c'est pas une espèce de chose innette sur laquelle on tape impunément et nous éviterions probablement les problèmes connexes qui sont l'obésité le diabète et tout ça à nos petits nous avons besoin qu'il soit la continuité de notre société et il faut les protéger merci docteur on est arrivé à l'heure je voulais simplement prendre un exemple par exemple d'un fruit à pain qui aurait été cueilli vous avez montré à l'enfant le fruit à pain vous l'avez fait cueillir vous le coupez devant lui l'enfant qui n'aime pas le fruit à pain vous lui montrez comment on épluche comment on le cuit vous lui faites goûter vous lui faites goûter en purée on faisait des gâteaux de fruit à pain et le fait de faire participer l'enfant à la préparation et à la cuisson puis il peut aussi le réconcilier avec ce goût qu'il n'aimait pas au départ donc il y a tout un chemin il y a toute une ouverture qui se dégage aujourd'hui pour nous pour nos fruits et légumes en sachant que nous construisons comme vous dites la société de demain et depuis 2009 docteur nos jardins nos jardins bocas fleurissent donc on a un retour un peu comme ça qui nous font reprendre espoir vous voulez bien dire quelque chose à nos téléspectateurs c'est malheureusement déjà fini je dis que c'est une émission très intéressante et très importante on a parlé du goût mais il faudrait les transposer aussi à la vision et à l'audition apprendre à l'enfant à repérer des sons les sons des animaux les sons des animaux de jour les sons des animaux de la nuit éveillent aussi le sens de l'audition donc c'est tout un champ d'éducation qui s'ouvre qui s'ouvre à nous parents et vous verrez que de plus en plus on va délaisser la télévision et on trouvera des activités à faire avec nos enfants voilà chers téléspectateurs c'est déjà fini j'espère que vous avez profité de tout ce que vous a appris notre docteur qui nous est précieux parce que vous avez vu elle a une bonne connaissance de tout ce qui concerne le monde de l'enfant à côté d'une vision aussi plus sociétale et de considération plus sociale écoutez réécoutez l'émission et puis faites-la partagez-la faites connaître ces principes il y a beaucoup de gens qui s'occupent de petite enfance qui se servent de ce type d'émission profitez-en et puis faites-nous remonter vos questions éventuellement si on peut y répondre on invitera aussi des spécialistes je vous remercie d'avoir été là vous remercie d'avoir écouté avec attention docteur Joss Pellage et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt